au bas c'est vraiment trop trop bien où on est en live à ça y est ouais bonjour ça va arriver oh là là oh là là en direct en direct bonjour 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 et je me vois tu fais l'enchaînement des têtes les gens ils vont avoir mal ouais ce que je veux dire c'est pas bizarre mais vaut mieux pas qu'on se mette en entre les trois l'enchaînement des têtes je sais pas comment on fait tu mets galerie sur aucun intervenant ok attends je vais voir ça oh d'ailleurs je me suis fait un petit précepte quoi de cortex hier soir ça c'est bien ça je commence à bien maîtriser le truc là oh là 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 le son tellement fatou parce qu'en fait ce qui est trop bien c'est que tu peux te faire un une chaîne entièrement clean tu vois de son et tu mets une autre chaîne où genre bah c'est grosse disto à mort de ouf et comme ça bah en fait tu perds jamais le grave quoi jamais jamais never le quad cortex c'est assez ouf comme truc hein ah non mais là et encore je découvre encore pas mal de trucs parce que là l'autre jour j'ai un ingé son il m'a dit ouais alors il faudrait que tu split même Antonin Rubata il m'a donné des tips aussi de ouf genre en gros comme quoi tu peux avoir une chaîne qui va uniquement vers ton ampli et une chaîne qui va uniquement vers la DI que tu donnes à l'ingé son ok du coup ce qui fait que en fait tu te fais plaisir sur ton même limite tu peux te faire plaisir sur ton ampli et en fait bah l'ingé son lui ça elle influe en rien ok voilà ok voilà je cherche sur zoom comment faire pour du coup voir nos trois gueules en même temps d'accord tu sais toi jules ou pas non ok bah si bah moi je mets intervenants là pas moi je suis en affichage il y a écrit en haut à droite affiché là je mets intervenants et là je mets galerie parce que si je mets intervenants là dans ce cas là c'est à chaque fois qu'on parle et bah ça change de truc attend tu vois ou pas peut-être que tu m'as dit une très très bon truc on va voir directement sur le live si ça marche hier si ça marche sur le live beaucoup mieux oh là 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 mais qu'est ce que je suis intelligent putain t'es trop par contre moi je ne bouge plus toi tu ouais tu as l'air de faire caca ah non ok non c'est juste qu'il ya une latence de malade entre ma télé et moi ah ouais ça par contre la temps suis là malheureusement j'ai pas pouvoir la gérer on va attendre que les gens arrivent bonjour comment j'avais fait hier pour mettre le voilà petit point météo un petit point météo si tu veux ouais un petit jules il n'y a pas de souci il fait très très beau et chez vous les amis ah ouais bah c'est pas mal c'est peut-être pas aussi chaud que vous mais combien il fait là et où andrési il fait 18 degrés actuellement et nous a nous allons attendre les 21 22 degrés waouh waouh joli sauf que je reste toute la journée à la maison alors je verrai pas trop le soleil mais voilà mais en tout cas prenez votre plein de vitamine d les gens c'est très important oui oui et et c'est quoi votre programme de la journée vous faites quoi alors moi du coup je viens de faire une petite réunion avec ma femme parce que du coup elle fait son spectacle tu fais une réunion avec ta femme elle fait son premier pestacle de danse du coup on appelle ça une engueulade salut les gars holax salut holax va bien bonjour 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 j'adore ce que vous faites tac hop c'est marrant max ramy a écrit comme si t'avais un t'avais une clé de mécano à côté c'est rigolo clé de mécano ah putain t'as vu ça t'as vu c'est moi c'est mon côté mec mais bien sûr ouais donc du coup tu t'es fait une réunion au sommet avec ta femme ouais pour travailler sur son pestacle de danse ok et puis voilà donc là j'arrive pour le petit live et puis cet après-midi il y a le carnaval de mes enfants ça va être déguisement en tortille ninja déguisement en princesse voilà pour ma fille c'est une clé de 15 ouais c'est clair le mec il a trop l'oeil quoi ah l'évossien bonjour l'évossien ça fait plaisir du coup ma clé est beaucoup plus grosse bah oui mais ça par contre ça on l'a pas et vous les amis c'est quoi le mot fitule mon dieu vas-y raconte mon petit alex et bah moi tu vois là j'ai commencé déjà à donner alors je me suis levé ce matin j'ai fait mon petit échauffement matinal tu t'es levé à quelle heure ce matin ? 8h30 oh ça m'étonne de bravo ça m'étonne d'Alex je ne suis pas le temps levé tard le matin en vrai en semaine sauf si vraiment je finis un contrat beaucoup trop tard je ne sais pas des fois tu sais à 11h à midi des fois il nous répond sur les bocaux il fait les mecs non là c'est exceptionnel parce que sur le coup j'étais en poule de basse il fallait que je récupère un peu au niveau fatigue donc là maintenant que ça va mieux je me laisse tranquillement là tu vois j'ai quoi alors là j'ai eu un cours après j'ai un alors ma petite vidéo en préparation avec monsieur Tanguy qui a le roux très bien ok bonjour Tanguy bonjour Tanguy non on dit bonjour Tanguy bonjour Tarol on lui dit il n'est pas là non mais on lui dit comme s'il était là Tanguy est sur le chat avec nous et là cet après-midi j'ai un 7 à 7 à préparer de 20 morceaux pour une tournée qu'est-ce que j'ai encore ? si j'ai un morceau à préparer pour un studio la semaine prochaine et puis des cours voilà bonne journée quoi c'est bien trop bien oh c'est bien tu seras déguisé en quoi Max ? c'est vrai tu seras déguisé en quoi ? ben devinez quoi oh ben Star Wars un truc avec Star Wars ben oui évidemment quoi tu sais qu'il y a des poils Star Wars ben Chewbacca ben voilà t'as la tenue de Chewbacca ? non mais bon je vais me mettre à poil et puis voilà quoi ah d'accord ça se passe comme ça ça se passe comme ça et c'est le sud et coup ok non mais très bien j'aime bien ce côté libéré il n'y a pas de soucis non je sais pas j'en sais rien peut-être Ghostbusters on avait fait un petit truc l'année dernière avec ma femme ah c'est pas ça ? ouais trop bien je sais pas encore je verrai je verrai en fonction trop cool mais parce que c'est marrant justement ça m'a fait penser à ça là quand tu parlais d'à poil j'ai donné un cours de guitare ce matin et mon élève je lui dis ouais au fait parce que comme lui il s'intéressait à tout ce qui est MAO et tout ça je lui dis ah bah il me parlait ah j'aimerais bien apprendre à enregistrer et tout machin et je lui ai dit je vais faire des ah bah ouais tiens ce serait cool si tu veux allez au cas je te donnerai des cours de MAO et je sais pas il a cru que c'était un art martial chelou il a cru qu'on allait faire de la guitare à poil auprès de la scène je lui dis pourquoi ? c'est une casquette tu sais à la Naruto voilà mais pourquoi pas elle MAO quoi très bien et toi du coup Jules c'est quoi ta journée ? et bien écoute ce matin j'ai donné un cours de guitare oh quoi de guitare quoi ? voilà mon fils s'est réveillé très tard donc du coup ce qui fait que j'ai pas eu le fameux MAO MAO brésilien c'est exactement ça et non et cet après j'ai un pote qui vient enregistrer à la maison que je produis en ce moment bah du coup c'est mon pote Val avec qui on fait des instrus aussi avec mon pote Dafton là qui est beatmaker pour Booba et du coup là en ce moment on avance sur son EP ok du coup grosse session MAO justement jusqu'à tard ce soir quoi ok très bien donc voilà en ce moment c'est mon gros kiff et ouais et puis ça puis hier soir je me suis couché très tard parce qu'il fallait que j'apprenne un nouveau morceau pour ADX donc je suis un peu fracas mais ça va nouvel compo ? en fait ça fait partie du nouvel album ok et comme on a deux concerts qui arrivent du coup en mai et en juin et surtout en juin c'est un gros festage avec sortilège et tout ça donc du coup faut pas trop se ramasser et puis le single sera sorti la veille le deuxième ah oui ok du coup en fait là j'ai appris au dernier moment ah bah pour dimanche finalement on va faire celui-là en plus et comme j'ai pas trop trop le temps de bosser aujourd'hui bah du coup il a fallu que je me tape tout hier soir donc voilà mais c'est cool le médiateur ça commence à bien venir donc je suis content ça progresse ça progresse trop bien ouais t'avais mis une story hier ouais sur ce morceau en question non 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 ça c'est Red Cap c'est un vieux morceau non non là c'est un morceau qui s'appelle tout en puissance qui sera le deuxième single de l'album excellent yo yo Nat bonjour Nat ah c'est ton pote qui bosse chez Cabrel ? exactement oh putain j'adore un franc de 6 putain band d'hommes comment il fait rêver d'ailleurs le studio dans lequel tu bosses Nathanel ça fait vraiment rêver c'est vraiment un truc de ouf ouais il est vraiment très joli est-ce qu'il est dans le studio B c'est ça ? de Cabrel là ? ah bah du coup ah hello the power wolf powerwood c'est quoi ça ? ok ok bonjour écoutre yep bonjour ouais le studio B ouais oh là là c'est trop classe exactement de toute façon après Nat tu peux en parler n'hésite pas si tu veux faire la pub il n'y a pas de soucis tu peux te la viander c'est fou et c'est trop bien bah ouais tu m'étonnes bah ouais je veux bien moi si on me paye le voyage je veux bien si on te paye le voyage d'ailleurs je devais faire des mousses acoustiques je vois un truc de fou mec parce qu'au final alors je vais j'ai reporté parce que truc de malade le gars là que je vais enregistrer cet après le mec il fait de l'aménagement de immobilier et tout ça pour réhabiliter des bureaux et tout le mec il m'a dit il y a un mec qui connait là qui peut plus payer le loyer et tout ça enfin il doit réhabiliter un bureau et en fait c'est un c'est un studio de musique et le mec se débarrasse de plein de matos et du coup si tout se passe bien sauf que ça va être confirmé dans deux semaines dans une semaine pardon je récupère pour 1200 balles de panneaux acoustiques genre des trucs hyper haut de gamme et tout machin diffuseurs et tout le bordel et du coup sauf que j'aurai la réponse que dans une semaine si c'est sûr ou pas et apparemment il y a moyen que le mec brade du matos en plus donc ça serait stylé je suis un peu au taquet tu m'étonnes je suis chaud bref allez bon j'arrête de raconter ma vie on parle du Groovy Day exactement Groovy Groovy Day qui passe à côté j'entends j'entends des voix il n'y a personne qui passe à côté je vais régler juste un petit truc bonjour c'est qui bonjour bonjour ah mais c'est chez Alex ah c'est qui cette voix de coquine Alex Alex l'a frisé quoi c'est pas grave en fait pour le label il y a deux studios ok ah ouais trop classe exactement c'est qui l'invité c'est qui l'invité tu parles de l'invité de la masterclass tu veux dire et ben tu sais quoi on vous le dévoilera juste après cette page de pub allez non mais du coup qu'est-ce que on commence par le Groovy Day il cache comme ça ouais comme ça comme ça comme ça cash nickel allez c'est parti du coup est-ce que vous descendez avant le Groovy Day les amis ou pas du tout bah du coup moi en fait je pensais de base venir le 26 et peut-être que j'ai tac 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 et apparemment bah du coup je pourrais pas parce que je vais bosser de nuit pour le clip de ADX ok c'est très bien putain vous faites un clip de nuit donc du coup ouais on va faire un mec un clip de 17h à 5h du matin oh putain excellent voilà je vais mourir en plus en plus le jour même j'ai un concert c'est dans une boîte le mec a dit qu'il voulait il apparemment pour les conditions du clip il voulait que ça soit de nuit j'ai dit très bien donc le club échangiste je viens faire le cochon au Groovy Day oui tu veux dire le cochon à la broche Nat bah vas-y viens viens faire le cochon il n'y a pas tout trop bien bah même il peut faire la batterie ouais pourquoi pas il y a le petit jam à la fin donc il n'y a pas de soucis qui veut venir viens il n'y a pas de problème dans tous les cas Fabien il sera là ah oui les amis Fabien qui est dans le chat c'est celui-là qui m'a prêté aussi la basse que j'utilise sur la dernière vidéo sur ma chaîne donc merci Fabien bonjour Fabien j'adore ce que tu fais aussi alors mes amis moi ce que j'ai envie de faire dis-moi c'est comme ça on dissémine non c'est pas bon voilà on parsème comme ça de petits indices pour trouver le guest qu'on vous donnera bah évidemment pendant ce live ok on est d'accord très bien allez ça marche très bien tu veux commencer par le premier indice ou pas ouais premier indice c'est un mec qui a sorti pas mal de méthode mais il y en a beaucoup oui ok très bien déjà petit indice déjà petit moi j'adore ce que j'adore ce que fait moi aussi j'adore ce que fait ce que fait ce que fait c'est un rappeur voilà et Jules du coup tu avais relayé du coup l'info sur ma chaîne Romain Morlot Romain Morlot non on parle de bassiste ce serait cool de le rencontrer à l'occasion tu disais quoi tu avais relayé l'info du coup que c'était sur ma chaîne bah oui sur mon sur mon insta parce que c'est mon seul moyen de communiquer c'est vrai Bruno Tozin non 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 j'aimerais bien d'ailleurs parler avec lui Bruno Tozin ce serait cool bah oui franchement parce que justement comme je comptais reprendre les interviews un jour ça me tenterait bien de l'avoir ce serait cool bah pour en gros Vika ça pourrait le faire ouais de ouf ça pourrait être vraiment très bien mais non non ce n'est pas ce n'est pas Bruno Tozin Pascal Mulot non ce n'est pas Pascal Mulot mais ça pourra se faire un jour Pascal Mulot ouais d'ailleurs je le vois dimanche pas non tu n'entends pas Alex t'es loin vous ne m'entendez pas là vous ne m'entendez pas ouais c'est bon tu es loin Mulot il a fait beaucoup de méthodes Pascal Mulot il a fait une méthode je crois non Bruno Tozin à Basie c'est lui c'est lui non non elle est très bien c'est comme j'ai fait tellement de jeux de mots pourris parce que il y a ma femme qui a commandé un ballon de rugby à mon fils et le mec qui doit l'envoyer il ne s'appelle pas tout et j'ai dit il ne l'envoie pas tout de suite putain bravo merci attention c'est un ballon qui n'est pas tout terrain voilà et on peut en trouver beaucoup et je vais arrêter le live les amis oh mon dieu c'est nul je suis désolé je n'avais pas vu en fait que tu avais mis ta petite de love derrière toi mon petit Alex je n'avais même pas capté c'était mieux que la petite Squire on l'a mis la joue de place le mec il a 10 000 balles derrière lui comme ça du coup pour le gros vide tu l'amèneras ça là bien sûr ah oui bien sûr je l'amènerai celle là François d'Aris-Curin non d'ailleurs j'ai passé le diplôme d'Aris-Curin toi aussi ouais toi aussi bien sûr énorme mec moi celui mec qui m'a jugé il y en a plusieurs mais c'est parmi il y a François-Charles de la coudre mais non je te jure j'ai la signature de François-Charles de la coudre en jury et mention très bien avec les félicitations du jury s'il vous plaît bravo merci François-C de la coudre non mais c'est vrai que ça aurait pu se faire oui on l'avait reçu dans le groupe cast c'était très cool très 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 bon épisode on est passé un moment délicieux ouais grave ok est-ce que vous voulez que je vous donne un autre indice allez un autre indice ok il est un peu métis ah ouais bah ouais et bien Bruno Tozen n'a pas si c'est parfait ça colle trop bien en fait mais en fait c'est l'émotion qui a directement trouvé le guest j'arrête ce live c'est ridicule on me décrédibilise totalement voilà mais non il est il est métis ok je le regarde encore une fois mais il est métis ouais non je te confirme il n'y a pas de soucis c'est bon ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème et pour ceux qui ne savent pas le Groovy Day c'est un parce qu'il y en a qui peuvent ne pas savoir du coup en regardant ce live le Groovy Day c'est un petit stage qu'on fait tous les trois avec Jules, Alex et moi le 21 septembre 2024 en Lot-et-Garonne à Port-Sainte-Marie donc du coup le programme n'a pas été dévoilé mais on peut le dévoiler si vous voulez en gros premier atelier c'est moi qui vais l'admire c'est moi qui vais ouvrir un petit peu le Groovy Day on va commencer à travailler sur comment bien relever un morceau Michel Halibo Michel Halibo j'aurais beaucoup aimé trop bien c'est un très très gros level ouais grave dans le premier atelier c'est moi donc comment aborder un morceau à la basse comment bien relever un morceau à la basse ensuite le deuxième atelier ce sera toi Alex est-ce que tu veux le présenter dans lequel en fait on va parler de choses que moi qui me tienne beaucoup à coeur et je trouve que beaucoup de bassistes ont tendance à me négliger qui va être en fait tout ce qui est du rapport un travail à l'harmonie donc comment alors comment bien appréhender l'harmonie comment bien appréhender ses gammes et en particulier pour ceux qui sont un peu plus haut à un level un peu plus haut les relatifs mineurs harmoniques et mélodiques et comment bien décrypter une grille et éventuellement comment un peu appréhender l'harmonie à travers ses accompagnements et y compris ses solos parce que moi je considère qu'en tant que bassiste travailler des solos ça ouvre complètement le manche voilà donc ça ça va être mon programme ok ouvrir le manche c'est un titre de film voilà c'est ouvrir le manche très bien moi j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup d'ailleurs en plus on avait parlé aussi de faire une vidéo pour ouvrir le manche avec Alex oui enfin on va conclure le Groovy Day par toi Jules juste avant le fameux guest de Masterclass du coup qu'est-ce que tu as abordé durant ce Groovy Day et bien écoutez je vais pratiquer je vais vous montrer un peu des horizons différents pour développer votre créativité voilà donc c'est-à-dire qu'on va on va aborder alors ça sera en complément un petit peu de ce qui a été fait avant mais en gros donc tout pour vous inspirer pour pouvoir créer des lignes de base facilement et également sur des morceaux qui sont déjà faits pouvoir créer une ligne de base assez facilement dessus pouvoir créer une ligne de base qui est digne de commencer de faire commencer le morceau etc voilà cool trop bien ça va être chouette ça va être trop bien ça fait un programme qui est quand même particulièrement complet parce qu'on a chacun une vision de la base assez différente donc c'est vrai que pour les gens qui vont venir ils vont vraiment avoir trois visions différentes qu'on partira vraiment avec un vrai bagage intéressant derrière quoi exactement donc sachez que sachez qu'en plus sur place évidemment nous on aura préparé nos petits papiers etc donc vous repartirez tous avec de quoi bosser à la maison il y aura également donc justement c'est ce qui va être dévoilé dans ce live il y aura une masterclass de deux heures avec un invité de marque d'ailleurs autre indice tiens aller comme ça c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des masterclass en plus et qui a fait notamment des stages moi d'ailleurs j'ai participé à un de ces stages donc c'était vraiment très cool et et aussi il y aura donc possibilité éventuellement on est en train de voir avec les sponsors etc pour avoir des petites choses à vous offrir pendant le pendant ce stage voilà des petits goodies des petits goodies exactement il faut savoir qu'on est tous endorsés voilà par différentes marques donc c'est ça qui est cool aussi quoi voilà yeah bon moi j'ai pas ma tête dessus mais attends attends c'est où attends on a vu ta ah joli excellent moi ça vaut plus cher moi c'est français ah ouais c'est vrai parce que voilà ça y est la latence à plat je vois le casson Victor Routen ah ouais Victor Routen putain ouais putain ouais mais mise à part Alex qui a un très bon niveau narglé je pense que nous deux Jules on n'a pas forcément ça va ça va alors pardon excusez-moi excusez-moi je suis une merde alors non en fait moi je le comprends très très bien et surtout moi je le parle beaucoup mieux à 4h du mat complètement pété là j'ai un accent mec c'est fluide truc de ouf Victor Routen I want to look again please to fly you know when I was young yeah yeah non mais ce qu'il faut c'est qu'elle ait des yeah un peu partout et ça marche ça marche super quoi il y a des fuck non aussi fuck 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 oh le gros cliché quoi et you know et you you know partout à chaque phrase Didier vous invite à un appel vidéo mais je ne peux pas mince voilà ah dommage je suis en live je suis en live je vous réécris après je suis désolé il n'y a pas de soucis ouais donc voilà pour le petit le petit groovy day à savoir que ça va être quand même une journée relativement intense on commence à 9h le matin et la masterclass se finit du coup à 20h30 le soir sans compter que derrière il y a le petit repas et le petit jam donc en gros c'est vraiment un petit stage hors du temps pour ceux et celles qui veulent du coup approfondir leur basse donc en gros tous vos soucis vous restez chez vous puis on vous enferme pendant Marcus Miller c'est trop bien on vous enferme pendant une grosse journée avec nous quatre du coup avec la petite masterclass mais non c'est pas Victor Houtan ni Marcus Miller ça serait trop bien mais ouais Marcus Miller en plus il parle français de ouf il a un petit cheveu sur la langue d'ailleurs c'est trop grand quand il parle français grave bienvenue sur TFS jazz il parlait comme ça un peu il est endossé par Marc Bass l'invité non non il est endossé par Lutzmann quoi ? par Lutzmann exact ouais je sais pas s'il en fait je crois qu'il fait peut-être une autre marque non c'est Lutzmann ouais c'est sûr Richard Bonnat non Richard Bonnat mais super level toi Richard Bonnat toi tu l'avais déjà vu toi d'ailleurs Alex non ? ouais je l'ai vu en je l'ai vu en 2009 je crois il était avec Feu Sylvain Luc qui est à la batterie c'était c'était pas d'un familiar je sais plus qui c'était à la batterie et c'était incroyable enfin c'est grande claque dans la tronche j'étais en plus à ma deuxième année d'études en musique donc je peux dire que là niveau claque je m'en supplie plein plein la tronche et ça m'a fait beaucoup intéresser à ce bassiste à cette époque-là monstreux et l'OMI bassiste salut Geoffrey ça y est Geoffrey et Nat non c'est pas Septibax non 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 bon alors je vais vous donner un autre indice après c'est vrai que la Masterclass c'est vraiment quand même vraiment chou à trouver ouais non mais vas-y moi j'aime bien les petits indices c'est un mec qui est très très bon en musique africaine oh putain il a très bon indice il n'y a pas que ça bien sûr c'est un mec qui groove à fond dans la funk et tout aussi mais qui groove comme un taré en musique africaine ça va être beau j'en ai encore plein des petits indices comme ça à disséminer comme ça à Jules et la fin Jules c'est le présentateur de l'émission j'aime bien moi ça pardon Alex on ne t'a pas entendu et il a une basse rouge oui pas que mais ouais sinon il a sa 5 corps oh il y a quelqu'un qui a trouvé bien joué bien joué bravo Franck Nelson bravo Nat bravo alors par contre c'est sans le c c'est ouais c'est que le cas c'est c'est Franck Sansé Franck Sansé ça va être n'importe quoi t'imagines une journée tous les trois ça va être n'importe quoi avec Franck aussi ça va être trop bien ah mais ouf ah bien Franck c'est pas le dernier sur la déconnade en plus donc non ah ouais ouais non franchement donc effectivement c'est Franck Nelson qu'est-ce qu'il gagne du coup Nat Nat il gagne tout mon respect c'est déjà énorme ok moi je lui envoie un poil de mon bras ah oui oui de mon bras droit évidemment moi je vais envoie un poil de mon anus ah mais ça il aimerait bien voilà vous parlez exactement on parle de l'invité du coup du alors c'est le base camp du base camp du groovy day parce que le base camp c'est toi qui le fait du coup Alex non il a fait non lui c'est un band camp un band camp c'est pas un bass camp il y aura un peu plus que de la basse à se perdre quel est l'intérêt de bosser les autres instruments aucun c'est juste question de dire qu'il y a du monde mais ouais donc du coup effectivement c'est bien Frank Nelson les amis bravo mais du coup ouais parce que c'était en fait c'est marrant parce que moi j'avais fait un stage de basse il y a en fait moi déjà à l'époque si vous voulez que je vous raconte ma vie non mais j'avais été le voir en masterclass j'avais vraiment kiffé après du coup en feuilletant Bassist Magazine j'avais vu qu'il faisait un stage de basse donc j'y suis allé et en fait c'est vachement bien ce qu'il fait ça vous pouvez le faire d'ailleurs même dans votre pratique de la basse et tout c'est en fait lui il fait vraiment alors comment il a appelé ça en gros bref il fait de la musique avec plusieurs basses et donc du coup il y a une basse qui va plus assurer le groove une autre qui va plus assurer les accords une autre qui va plus assurer les cocottes donc vraiment le principe de la cocotte à la guitare qu'il applique lui sur une basse et c'est vraiment très très cool on avait même fait un petit concert et tout c'était super sympa dans un tout petit village et tout enfin vraiment très cool et voilà et après on s'est fait un groovy cast oui enfin je l'ai invité je l'ai aussi je lui ai fait plusieurs interviews je l'ai interviewé on a fait un groovy cast et après du coup on a pensé à lui pour lui proposer d'être d'être le guest de la masterclass et il a accepté avec plaisir donc très cool grave c'est vrai qu'après à la suite du podcast du groovy cast c'est vrai que déjà on s'était bien marré et puis on s'est envoyé quelques petits messages avec Jules en fait ça serait quand même très bien de l'avoir de l'avoir en masterclass parce que vraiment il a l'air adorable je ne l'ai pas vu je ne l'ai jamais rencontré dans la vraie vie uniquement par podcast donc il me tarde de le rencontrer d'ailleurs à chaque fois que je lui envoie des messages c'est toujours avec le sourire qu'il me répond donc c'est trop bien et quand un beer camp quand tu veux mec le beer camp tu peux le faire pendant le groovy day il n'y a pas de soucis il y aura de la bière pendant le groovy day il n'y a pas de soucis elle est trop bien la méthode groovy technique c'est trop trop bien et même moi j'en ai plusieurs de Frank Nielsen enfin j'en ai deux et qui sont vraiment trop trop cool un truc sur les 200 lignes de basse slap ouais et j'en ai une autre ah non j'en ai qu'une seule j'ai que celle là mais j'aimerais bien avoir l'autre j'aimerais bien avoir l'autre où il en fait il part de lignes de basse plus chargées et il enlève au fur et à mesure les trucs inutiles enfin qui sont qui sont des petits agréments tu vois tout à fait vous avez vu le petit geste de la cuisine parce que voilà c'est Top Chef qui reprend c'est un peu ça les épices d'ailleurs Frank m'a confirmé qu'il amènerait ces méthodes du coup notamment cette dernière lors du groovy day donc si vous voulez du coup acheter cette méthode ça sera le jour J yeah il fera des tarifs préférentiels alors ça il m'a rien dit mais bon je pense quand même déjà j'avais pu lui acheter un peu moins cher tu vois genre il m'avait enlevé 50 centimes ou un truc comme ça par contre les gars j'ai un petit dilemme normalement normalement c'est rougail sous-six le soir même de la masterclass est-ce que ça ça le fait ou ça le fait pas quoi en connaissant les origines moi je mange que du tofu et un peu de soja mais ok ça marche on va faire les trucs de mon pays de ton pays ben oui monsieur je suis réunionnais moi sérieux ? ça se voit beaucoup plus t'as l'accent et tout c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est vrai t'es réunionnais ? je t'en savais pas ma mère quand tu verrais sa gueule ah oui d'accord ah maintenant que tu le dis oh ça va péter gras gras de quoi ? il dit ça va péter gras ben c'est vrai que rougail saucisse après c'est pour le soir restez pas restez pas à côté de moi quoi là il n'y a pas de ah ah ça va être chouette donc du coup trois ateliers les masterclass donc Jules, Alex et moi et Franck je vais me faire de l'eau j'arrive officiellement on va te faire de l'eau dans 20-30 heures il n'y aura plus et et puis donc ça va le faire petit gros videil vraiment il me tarde trop de vous rencontrer en vrai bon il y en a il y en a beaucoup dans le chat que je connais mais déjà il y a pas mal de réservations qui ont été bonjour ah putain voilà ça va c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais on ne lui a pas dit qu'en fait on ne le ferait pas intervenir mais c'est pas grave voilà il vaut mieux pas le dire il va me croire j'aime la vie je chante la vie ça va quoi vous n'étiez pas en train de tailler non non évidemment ça me rassure non on est très bienveillant avec Alex il n'y a pas tout exactement je viens de voir que maintenant son déhanché quand il est arrivé ah sur le live ouais il y a un truc quand même il y a un bon petit ouais il y a un bon petit truc hors de question de quoi de quoi il disait quoi il disait quoi Nathanael il disait quoi non hors de question du coup que ça pète durant le durant le rougraille saucisse non non il n'y a pas ah oui non t'inquiète pas c'est le moment où tu lâches des petits ou les ceux-là c'est les pires exactement ah les petits péforeux ah ouais ceux-là c'est les pires voilà ça va être chouette petit Groovy Day qui va bien pour l'instant à l'heure actuelle on a si j'essaie vraiment de tenir la baraque les amis quand c'est rien bah bon il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci vas-y boire un petit coup ah trop bien qu'est-ce que c'est le Mans classique c'est là où j'avais joué ok il y a deux voilà ok voilà il faut il faut montrer tout dans les coquettes où on a joué c'est ça c'est ça l'idée c'est un super live jules on montre tous nos eco cup où on a joué c'est waouh putain le titre du live c'est n'importe quoi mais ouais en tout cas ça va être trop bien on a quelques résas pour l'instant on a officiellement 5 résa pour le groupe vide la jauge est à 20 participants mais grand grand max ah non je suis oh non pas lui ah oh non pas lui quoi qui Nathanel ah oui oui évidemment mais d'ailleurs Fabien j'espère que tu as bien kiffé le groupe vide mais parce que c'est qui Fabien c'est qui c'est qui c'est un de tes élèves ça a été un de mes élèves on y prend des cours de temps en temps puis c'est surtout c'est surtout un bon gars qui fait des très très belles basses et qui mérite de d'être être reconnu en tant que bassiste voilà je le dis oui fort parce qu'il est très gentil et très doux et puis voilà je suis content qu'il soit là le jour du du gros vide bienvenue parmi nous parmi nous mais ouais 20 participants dans le studio ça va être déjà ricrac si on y arrive mais bon pour l'instant on a on a des rézas c'est cool donc Franck Nelson je pense que ça va faire venir du monde donc en tout cas j'espère que tout le monde a passé il faudra lui dire qu'on l'a annoncé quoi ouais mais c'est fait c'est fait déjà t'inquiète pas je l'ai eu au téléphone hier ou à 20 tiers ah le mec genre tu t'entretiens avec lui genre moi je suis même pas au courant évidemment mais c'est c'est beau genre c'est devenu ton pote maintenant ok d'accord il est venu à la maison la semaine dernière et tout non je déconne attends j'aurais été jaloux de ouf c'est que là putain non mais autant le prévenir au courant de où c'est que ça on est du gros vite déjà j'ai eu Antonin Rubata qui est venu à Andrési ouais c'est chouette ça c'est chouette voilà du coup il a accompagné des jeunes de The Voice Kids ok alors évidemment je ne regarde pas cette émission mais enfin je dis évidemment mais franchement mec il y avait un niveau de malade quoi enfin ils sont trop forts tu vois vraiment ok voilà et il y avait un guitariste de 13 ans ok qui met une je pense une bonne branlée à beaucoup beaucoup de monde ah ouais ah ouais vraiment je ne sais pas s'il fait partie de l'équipe de The Voice Kids ou comment enfin bref voilà truc de malade je vous retrouverai le nom de ce gars parce qu'à mon avis il va aller très très loin il y avait d'ailleurs dans les guitaristes peut-être que ouais qui sait il y avait Stéphane le mec il accompagne trop trop de monde il accompagne il accompagne à chaque fois plein de gens de la variété il a fait des énormes festages et tout machin du coup il était Andrési tu vois trop marrant je retrouverai le nom c'est la guitare ouais Stéphane à la guitare je retrouverai le nom mais le mec il accompagne aussi tu sais les nanas par exemple qui ont fait de la musique chrétienne machin les frangines non c'est pas ça les frangines ouais je crois que c'était ça les frangines elles font de la musique chrétienne je ne savais pas à la base c'était ça ah oui donnez moi et tout ça et là le mec il les a accompagnés au francophonie et tout machin et bref et voilà donc il était là en Brésil comme quoi nous avons des gens connus qui viennent dans notre bled de Paris quand même c'est vrai c'est vrai c'est pas faux c'est bien beau c'est bien beau tout ça Stéphane a fait aussi The Voice Kids ok ok mais là tu connais tout le monde c'est une bible ambulante c'est hésiter c'est hésiter voilà le petit groovy day ça y est c'est officiel on a tous les intervenants donc du coup je vais faire le petit post qui va bien sur les réseaux pour annoncer Frank Nelson mais en tout cas ça fait plaisir de faire un petit live est-ce que vous avez des questions les chers amis dans le chat ou sinon vous pouvez vous pouvez vous pouvez raconter votre vie ouais exactement qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui quel est votre programme de la journée qu'est-ce que vous allez manger ce midi ou vous mangez c'est vrai que t'aimes bien poser ces questions à chaque live moi j'aime bien ça me donne de l'inspiration salut tout le monde bonjour Adam salut Adam c'est à cette heure-ci que t'arrives ? ouais mais Adam il a des soucis au niveau horaire mais c'est pas grave je ne l'y en veux pas je me languis le groovy day vers Lyon Marseille ben ouais ah ouais mais c'était une idée c'est une idée qu'on a en tête du coup avec Jules et Alex de l'exporter un petit peu dans l'année de faire une grosse session en Lanté-Garonne là et puis après de l'exporter à Paris et à Lyon mais bon pour l'instant déjà venez pour la première édition après on verra il faut venir juste avec sa basse Nathanel ouais pas de ketchup flemme de cuisiner ça c'est moi quand je suis tout seul ça on reconnait les bassistes ah putain c'est vrai c'est l'anniversaire de Fabien bon anniversaire Fabien ouais c'est l'anniversaire de Fabien ouais oh bravo Fabien quel âge Fabien ? et aujourd'hui c'est la Saint-Jules aussi c'est vrai ? bonne fête Jules oh là là mais que des bons trucs trop loin trop loin les copines ouais ouais c'est vrai il faut venir ici à Lanté-Garonne je vois les Anif pourquoi le Anif ? on dit comme ça dans le sud ? bah écoute oui Anif Anif anniversaire ? non c'est pas ça ? c'est comme le bon anniversaire avec bon deux N E devant 24 ah oui petit jeune très bien bah moi le 21 moi c'est le 21 avril donc toi t'es pas t'es pas taureau moi je suis taureau ouais ah ça n'a pas longtemps Jules toi mais oui 36 ans 36 ans on se rapproche de la quarantaine le vieux quoi et toi Alex c'est quand ? bah moi c'est déjà passé messieurs bah oui ouais c'est passé c'était quand ? c'était le 6 février et moi la carrière ah oui c'est vrai et ma femme est le 7 voilà donc du coup toi aussi t'es toi t'es balance ? je suis Versal ah non t'es Versal bah oui balance mais non balance en octobre t'es sagittaire Capricor non ? bah bien sûr c'était quoi là ? il y avait eu un nouveau signe là il disait Serpentard Serpent je ne sais plus quoi là ? ouais c'est Serpentard ouais moi je c'est ça c'est quoi le délire ? il y a un nouveau signe ? ils ont supposé qu'il y avait un 13ème signe où Serpentard Serpent je ne sais pas quoi et ça décalait tous les signes c'est Harry Potter ah non c'est pas ça ? ça va trop loin les gars ça va trop loin ça va trop loin d'accord ok bon bah vas-y très bien on ne dit plus rien ici exactement voilà tu vois Nat il confirme crapaud à Sandra Limas très bien moi je suis plus pantouflar ah non c'est pas non c'est pas un signe ça ah putain pourquoi c'est un des nouveaux groupes de Harry Potter t'es quoi ? je suis pantouflar d'ailleurs c'était très très bien Hogwarts Legacy très très bon jeu les gars voilà je l'ai à peine commencé je suis à deux heures de jeu à peine de sûr moi c'est plus ma femme qui l'a terminé moi je faisais les boss mais franchement c'était très cool ah yes terminé à 100% ça y est elle a terminé à 100% mais très très bon jeu vraiment Max Wookie ascendant beer ascendant beer beer parce qu'à chaque fois je dis beer the beer bass TV le mec il va se dire il fait un live sur un alcoolique il fait sur une chaîne d'alcoolique radio beer foots mais là en fait c'est à chaque fois c'est clair alors aujourd'hui on va vous apprendre comment brasser la petite bière c'est ça ah Jedi Survivor mais oui putain mais oui pourquoi il faut que je t'aide Max aide-moi pitié parce que du coup tu y es dedans et tu n'arrives pas à t'en sortir mais ouais Jedi Survivor mais oui évidemment tout ce qui est Star Wars c'est parfait mais le meilleur c'est ça c'est quoi pardon je ne t'entends plus le meilleur c'est ça tac voilà Sonic 2 oh tu as la Megadrive bah ouais évidemment ça c'est trop bien c'est collector combien il se revend la Megadrive pas cher du tout ah ouais ouais c'est on ne doit pas être attendez mais il faut que je vous montre à ce moment là attendez ah ça y est ça y est je sens oh putain ouais oh mais c'est culte ça ah ouais en boîte en 3 piquettes elle est quasi neuve et je l'ai eu pour une bouchée de pain je l'ai eu pour 50 balles Mario 64 les gars ah ouais Mario 64 très très bon jeu aussi j'avoue c'est vraiment parce que le truc de malade je crois que je vous en avais déjà parlé mais j'étais choqué on avait été dans un magasin avec Neo Neo Geo Fanatic pour les intimes et du coup on avait été dans un magasin d'occasion et tout machin et lui il s'était racheté il aime bien acheter les petites pédales d'occasion et tout des fois t'as des trucs là et t'avais notamment la bosse la disto jaune non orange pardon ouais c'est ça lui il s'est acheté il en a plein des comme ça il l'a acheté 25 balles et tout et on regardait après les jeux vidéo de Neo Geo mais mec ça vaut une fortune les mecs ils vendent ça t'as des trucs qui se vendent 10 000 balles encore sous blister et tout machin ouais des jeux des jeux très spéciaux une Game Boy avec Zelda très bien très très bien Link's Awakening oui je connais et d'ailleurs le remake était très bien sur sur enfin sur la mère sur la Switch très bien ouais ouais non franchement je 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 on parle jeu vidéo mais les gars je pense que on en est pareil déjà sur une visio il y a quoi il y a 2-3 semaines qu'on avait fait ensemble je pense vraiment que dans le pendant le gros vide je vais en faire un petit coin un geekage pour ceux qui veulent avec peut-être une recall box tu vois un petit truc vite fait et puis ou même la Megadrive avec Sonic qui tourne à voir quoi ça peut être rigolo de se faire de se faire une petite pause comme ça parce que quand même je rappelle mine de rien il y a 3 ateliers de 2h donc 6h de basse plus une masterclass donc en gros 8h de basse dans ta face donc il faudrait peut-être c'est beaucoup c'est beaucoup il faudrait peut-être des moments de pause tranquillou donc je sais pas est-ce que t'as Street Fighter ? ah on peut trouver on peut trouver bonne idée Jeff ok mais écoute Jo mais écoute Jo mais viens il n'y a pas de soucis bah c'est ça Geoffrey tu dis bonne idée mais en même temps tu viens pas bah viens j'ai une SNES ouais c'est une SNES qu'on dit ? ouais ouais j'ai bien la SNES ok Super Nintendo Super NES quoi la base quoi enfin c'est pour les intimes moi j'avais j'ai eu aussi qu'est-ce que j'ai été con de la revendre c'était la toute première ah la 8 ouais et j'avais ça et j'avais le jeu de canard mec avec les flingues et tout qui fonctionnait encore nickel ouais voilà on parle de basse j'ai l'image de toi en train de tirer comme une bouteille franchement j'étais mais on parle de basse évidemment mais geekage et basse ça va ensemble quoi dans tous les cas on fait évidemment un petit stage pour geeker sur la basse donc évidemment c'est normal qu'on parle de jeux vidéo duck hunt ouais exactement du très très lourd c'était d'une beauté graphique ouais ah bah là ouais c'était cool pour l'époque ouais pour l'époque ah mais tu te tuais les yeux quoi tu sortais un peu de ce période où il y avait quoi il y avait l'attareil etc et tu passais la tête c'était une révolution ah bah de ouf c'était vraiment moi je crois que le plus gros choc mec c'est quand j'étais passé même déjà à la Dreamcast tu vois j'avais la Dreamcast et tu sais que la Dreamcast elle se revend en chair ouais ah ouais parce qu'elles sont assez rares bah ouais c'est ça moi j'avais Fantasy Star Online je sais pas si vous connaissiez ce jeu les prémices de World of Warcraft quoi ouais je n'avais plus aucune vie je préférais passer mon temps avec les gens que je rencontrais sur le net je les trouvais 10 fois plus intéressants que dans la vie réelle voilà c'était Fantasy Star Online oh la la ah ouais ouais tu connaissais ça ou pas Max ? non du tout du tout bah en fait c'était en gros c'était vraiment les prémices de World of Warcraft en gros t'avais ta guilde enfin tu t'étais avec une équipe de 4 en général t'essayais d'avoir des rôles un peu tous différents et tout machin et puis on est en train de parler de jeux vidéo Geoffrey tu n'as pas de parler de base je faisant je faisant voilà et donc du coup tu faisais des missions et tout et mec moi je m'endormais à 6h du mat après avoir terminé je ne sais pas combien de missions j'avais les yeux qui saignaient limite alors la série Zem de chez Cyr c'est quoi alors vas-y j'ai pas testé la série Z à quoi le ressemble les séries Z j'en ai pas beaucoup j'en ai essayé oh mais en fait c'est une Music Man c'est incroyable enfin ils ont copié sur le système Music Man c'est ouf ça a l'air trop beau enfin ça a l'air bien ah mais ça fait partie des derniers modèles qu'ils ont présenté à Onam ça ah mais c'est fou ça ils ont présenté je crois 2 à 3 nouveaux modèles d'accord ok dont le Tegel Cut d'ailleurs oh trop bien ça a l'air très très beau ah oui c'est même en 5 cordes trop bien ouais c'est pas excessif bah non et attends c'est quoi comme micro dessus bah dans tous les cas après les CIR c'est pas si excessif que ça ah bah c'est clair ah oui donc c'est les micros ok CIR machin ouais du coup il y a une petite démo d'un mec oui effectivement pardon c'est quoi il y a les séries U et D c'est quoi ça non ça ça ressemble un peu à j'ai écouté j'ai dit quel son ça ressemble grave à du Music Man en fait ah mais ils ont même des séries en précision pour la Masterclass vous nous parlerez de basse ouais un petit peu oui pas beaucoup mais enfin pas beaucoup on va parler de bière surtout de jeux vidéo un peu quand même et un tout petit peu de basse mais vraiment très 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 loin quoi très très loin voilà bah tiens il y avait c'est ça là c'est celui-là je vous parlais des séries single club de chez CIR bah je croyais qu'il m'allait m'envoyer c'est ce jeu vidéo là dont je vous parlais attends vas-y quoi c'est ceci ah ouais c'est les séries quoi c'est les séries les séries F combien ? les prix attends moi je dis ma connerie sur le coup 1500 et 1700 ouais on est sur 1700 on est sur les séries un peu plus au-dessus ah ouais là c'est quand même ouais c'est plus haut de gamme quoi ouais c'est ça bah de toute façon je pense que là ils vont élargir leur gamme au fur et à mesure CIR ils ont commencé à taper au tout début sur des modèles qui étaient vachement affordable comme on dit aux US et maintenant ça commence à ils vont commencer à taper du plus haut de gamme des trucs un peu qui vont toucher plus le professionnel etc quoi mais je me demande de la part de marché de CIR parce que c'est vraiment moi je m'en rappelle il y avait je sais pas si vous aviez t'avais été toi sur Paname Max à Pigalle au Paris Guitar Fest non tu sais en fait t'avais t'avais une rue t'as une rue qui s'appelle la rue Douai t'as tous les magasins de musique de Pigalle en fait et du coup c'est là où même t'as guitare vintage et tout moi j'adore passer dans ce magasin tu vois et bref et t'avais un moment t'as un endroit qui s'appelle t'as Bass Center et t'as l'autre je sais plus comment il s'appelle enfin bref et en fait bref t'as un magasin t'as un magasin Bass Maniac aussi voilà et bref et ils me racontaient que les mecs de Fender ils faisaient la gueule parce que cire ils ont tu vois ils ont raflé apparemment une part du marché énorme quoi quasiment toutes les basses qui vendaient là-bas c'était des cire parce que c'est vrai que pour une qualité enfin tu vois t'as même enfin t'en as plein t'as même des mecs qui font des Zenith et tout machin des Bercy et tout qui utilisent des cire c'est vraiment que vient de dire single cut les amis et ben justement tiens on profite et ben c'est ça en fait c'est là c'est que t'as qu'une seule couture au niveau du manche c'est l'espèce de camp qu'on a à gauche voilà est-ce que c'est bon c'est tellement bien expliqué ça fait vraiment une petite photo avec ta basse et toi derrière dans le petit creux de ta basse je me vois pas encore ah oui voilà ça y est je me vois c'est vraiment photo instagramable 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 c'est je suis à la ramasse en matos au botocut la même pas de soucis ben ouais c'est vraiment trop bien après Nat tu peux tu peux en parler de cire je pense que tu en as eu une ou je ne sais pas si tu l'as revendu mais il me semble quand même à l'époque à l'intérieur tout ce qui était pré-empli tout ça c'était pas forcément ouf je ne sais pas si ça a changé entre temps mais c'est incroyable quand même au début en termes de buzz et tout ça en termes de qualité de buzz qualité de son en effet ça buzz un peu après t'as quand même étonnamment je trouve pour un truc qui à l'époque coûtait pas non plus extrêmement cher on avait quoi on était à 500 balles t'avais un pré-empli qui était quand même ultra complet et assez précis je trouvais après oui t'avais quelques problèmes au niveau du blindage etc mais ça en vrai tu passes chez un luthier et tu l'auras grand de deux c'est clair moi ce que je reprochais parce que les tout débuts moi j'avais essayé vraiment les premières cires et tout machin en tout cas les premières cires accessibles en France tu vois et c'était vachement typé tu jouais t'entendais Marcus Miller quoi ouais et point barre enfin pour moi il n'y avait pas vraiment de personnalité tu pouvais difficilement sortir ta propre personnalité dans le son tu vois là maintenant je trouve que ils se sont bien diversifiés même j'ai un élève moi qui qui jouait du métal et tout avec une cire et ça ça sonait grave quoi vraiment là maintenant attendez j'arrive des copains en train de sonner à la porte il n'y a pas de souci c'est une livraison Amazon ou autre chose mais ouais donc je l'avais donc du coup tu l'as plus du coup Nat donc tu as dû la revendre j'ai une V7 ok niveau du tri j'adore électronique un peu légère ok ok tu as vu pareil même Nat tu avais changé les micros à l'intérieur tu avais pris Dominguer toi Nat il me semble non tu avais mis des micros Josh Dominguer dessus mais ouais il me semblait que l'électronique à l'époque enfin je parle c'est ça fait combien de temps que tu l'as tu l'as plus Nat il me semble que ça faisait ça fait 4 ans que tu l'as acheté 4-5 ans 6 ans peut-être je ne sais plus le temps va se vite mais bon je pense que d'ici là ils ont fait vraiment pas mal d'efforts pour optimiser tout ça il faudrait tester il faudrait tester à nouveau pour voir ce que ça en a mais en tout cas niveau rapport qualité prix c'est je comprends que Fender fasse la gueule ouais mais d'ailleurs si Fabien tu veux exposer tes peut-être enfin voilà si il veut exposer peut-être ses bases et tout ça pourrait être cool c'est lui c'est ça c'est lui qui a fait notamment attends c'est quoi c'est quelle basse Acta la basse que j'utilise sur ma dernière vidéo c'est ça sur le H90 c'est cool ouais elle est très très bien elle est parfaite elle est écoutable sur le dernier album de 3 Café Gourmand ah merci ok t'as vu comment il va là regarde un petit peu sans pâté oui Nat il n'y a pas de soucis t'as fait des basses pour le sérieux mec ouais ouais c'est grave il a fait des basses sur l'album des putain t'as fait des basses il me semble t'as enregistré t'as t'as mixé et fait des batteries il me semble sinon pour les 3 Café Gourmand Nat waouh c'est classe du coup petite question ou sauf s'il ne peut pas en parler t'as pris des droits d'auteur ou ça faisait partie ou t'avais été payé enfin ça faisait partie du package ou parce que je me demande comment ça se passe dans ces trucs là ou alors est-ce qu'il a des droits d'interprète ou voilà il te le dira peut-être le jour du du Groovy Day c'est quoi oui ça ça veut dire ça veut dire t'as eu des droits d'auteur ah non ou alors il a un peu honte d'avoir fait ça non non mais 3 Café Gourmand pas de sous-métier droit spédidame ok ah mais après c'est pas comment enfin voilà moi j'avoue 3 Café Gourmand tu vois je pense que comme toi Max comme on fait de la reprise de temps en temps à nos souvenirs voilà on se les bouffait c'est vrai que moi j'en peux plus de cette musique j'en peux plus ça me cave quoi ah il y en a plein de musiques comme ça il y en a très très il y en a beaucoup beaucoup ah des des musiques comme ça saoulantes ouais ah d'ailleurs putain on pourrait faire ça comme thème du Groovy Cast oh oui les musiques on supporte plus jouer ou reprendre non c'est trop marrant parce que en plus je voulais faire parce que là justement comme je vais reprendre enfin je vais avoir le dénouement de ma chaîne dimanche et du coup si je dois refaire un truc et tout moi tu sais j'avais mis j'avais fait 10 lignes de basse 100% girly voilà et là je voulais faire 10 lignes de basse qui te donnent la pêche à coup sûr genre donc des musiques style du blink enfin plein de trucs où genre en gros tu peux pas la jouer en faisant la gueule c'est pas possible c'est ça et je voulais faire 10 lignes de basse insupportables genre enfin 10 lignes de basse de musique insupportable tu vois et bah du coup vas-y on pourrait faire ça t'aimes pas la chorèse ah non mais mec je peux plus aimer la chorèse c'est pas possible quoi cette musique mais je peux plus tu vois et le truc qui m'énerve le plus c'est que moi déjà je la supporte plus et par contre les gens adorent et quand on est là en train de la jouer les gens ils tapent dans les mains tu vois alors qu'un Michael Jackson avant ils sont là ah ouais c'est cool ouais c'est clair du coup tu peux tu peux tout récupérer sur ta chaîne ah ouais bah en gros si je récupère ma chaîne dimanche ce qui est très fortement pas trop enfin j'ai pas très très peu de chance là dessus j'ai que j'ai 5 vidéos que j'ai pu récupérer ah non il y a 2 que je vais récupérer avec 7 que 7 doit m'envoyer donc en fait j'aimerais en avoir 7 ce sont déjà que j'ai pu récupérer le reste le reste non je dois je dois refaire des nouvelles vidéos c'est une casse couille c'est un peu relou et t'as pas un disque dur externe qui traîne là par là alors justement mais en fait dans mon disque dur externe en fait je me je croyais avoir fait tout le ménage et du coup plus de vidéos et en fait j'en ai 5 dessus ok d'accord parce qu'après j'ai trop de fichiers cubase et tout enfin j'ai trop de sessions trop de trucs que je suis obligé de garder donc du coup voilà mais bon on verra mais je vous tiens au courant ça casse les pouces genre tout le temps ouais bah en fait c'est le mon dernier espoir la mec c'est YouTube enfin YouTube et Google qui m'ont envoyé un message en disant en gros il faut que t'attendes deux semaines pour te reconnecter enfin à partir d'un endroit qui est neuf entre guillemets donc je te dis en fait de chez moi et voilà et après si c'est mort c'est mort alors on croise les doigts on sait jamais on croise les doigts Inch'Allah Inch'Allah comme dit chez nous sinon je serais là j'aurais très peu d'abonnés et puis il y aura Max qui sera mon le premier franchement le premier abonné de la chaîne ça sera moi après t'as quand même toujours ta communauté Insta Facebook quand même non ? ouais non alors mais mon Facebook a été banni à vie alors oui parce que je te trouvais plus comment ça se fait alors en fait là maintenant attends si tu veux je te rajoute avec mon nouveau compte non mais parce que j'ai refait un parce que justement je te trouvais plus enfin je vois que ta chaîne alors en fait j'ai le truc qui est marrant c'est que du coup j'ai ma page les gammes de Jules qui est orpheline en fait ok en fait tu peux tiens attends je te rajoute sur ton sur ton ton autre compte là normalement t'as dû voir mon invitation bref on s'en fiche en fait mais j'ai refait en fait j'ai récupéré un vieux compte Facebook que j'avais et parce que en fait mon ancien compte Facebook a été banni parce qu'il était relié à mon Insta et que le hacker en piratant ma chaîne ou ça il a aussi piraté mon Insta mais un très court instant parce que heureusement j'ai un de mes potes qui m'a prévenu et genre tout de suite j'ai changé mon mot de passe et j'ai enlevé mon cookie de connexion de l'ordi voilà et du coup après j'ai en fait j'ai supprimé tous les virus de mon ordi ça ça a été long aussi d'ailleurs maintenant je suis calé à un niveau sécurité informatique j'ai regardé plein plein de chaînes du coup pour apprendre comment vraiment bien supprimer les virus après comme vous êtes sur Mac ah non pas toi Alex mais sur Mac c'est plus difficile de pirater mais voilà moi j'ai vraiment j'ai passé du temps et et en fait du coup mon Facebook comme il était relié à mon Insta mon Insta bizarrement il n'a pas été banni mais tu sais le mec a pu quand même diffuser des lives de crypto-monnaies sur mon Insta et du coup en fait Facebook ils n'ont même pas cherché à comprendre ils ont ils ont banni ils ont banni ma vie mon compte à vie et tu peux pas faire appel tu peux pas tu vois donc voilà donc c'est sûr je vais faire une vidéo aussi sur ma chaîne pour expliquer tout ce qui s'est passé parce que franchement c'est un film c'est un feuilleton quoi c'est vraiment c'est un feuilleton mais ouais donc voilà bon bah les gars moi je vais vous laisser parce que j'ai mon invité qui arrive juste après pareil on rappelle du coup la grosse la grosse news Frank Nelson sera du coup l'invité de la Masterclass pour le Groovy Day c'est trop bien donc ça va le faire grandement je pense qu'on fera beaucoup de petits lives comme ça régulièrement pour pour vous annoncer un petit peu la suite des événements sur le Groovy Day et puis parler avec vous c'est toujours trop bien et voilà c'est quoi vos actus les gars avant de partir et bah pour mon côté on verrait pas mal de choses jusqu'à fin juillet ça va être un peu Bagdad là sur le coup alors moi la semaine prochaine je monte à Paris pour faire studio à Bay Road après je monte semaine d'après je monte en Suisse pour le Mix où je vais aller accompagner mon ami Tanguy Carlerou là sur le coup qui lui se présente sur scène et voir un peu les copains au salon j'ai début mai tourné en Angleterre pour 5-6 dates là sur le coup ça c'est cool après qu'est-ce que bon après dans maire c'est des petites dates je vois on a deux dates avec le groupe de Tanguy Reefwave plus d'autres dates que j'ai en animation juillet j'ai aussi des dates avec Tanguy sur le coup on en a au moins 3 je crois si je ne me trompe pas avec des dates en animation et après en août je meurs je pense très bien ah si et j'ai du 22 au 27 où je suis au Bandscamp juillet ok ouais trop bien mais du coup l'intermittence tu la défonces là alors pas encore mais je pense qu'à mon avis l'année prochaine elle passe bah oui elle est large ouais trop bien j'ai pas eu faire un truc mais on va arrêter là c'est très bien et toi du coup Jules Actu Actu et bien on a sorti notre single avec ADX il y a peu notre nouveau single du coup là on est en train de parler d'enregistrer un clip ça après on a du coup là je commence à faire les interviews de mon côté après je vais enfin je vais en avoir pas mal là donc ça va être beaucoup de beaucoup de trucs comme ça après je fais pas mal de studies après en avril c'est très calme bizarrement par contre en mai déjà il y a trois dates en juin j'en ai huit en juillet j'en ai une parce que je ne prends pas plus parce que j'ai mon mini mois qui arrive le 12 juillet donc voilà et et en août j'en ai 9 ah ouais bien trop bien ouais je suis content du coup des gros festages aussi donc je vais avoir des plus petites dates et par contre des gros festages avec ADX avec Soupa Chill j'ai aussi une très bonne date avec Artedon aussi ouais plusieurs voilà après ça des dates en Bretagne enfin tout ça et puis c'est cool plus les heures de Rody et tout moi ce que je voulais ce que je disais à Max je vais faire 800 heures cette année là je m'en me bats les steaks je vais je vais augmenter le truc et ouais ça va être cool et voilà et là et un dernier truc je je signe mon je signe ça y est j'ai fait je vous avais dit j'avais enregistré une musique pour un truc de pub qui va être diffusé là et du coup trop bien j'ai mon contrat la semaine prochaine je vais signer un contrat voilà je vais toucher des droits d'auteur trop bien de la moula de la moula de la moula en plus de en plus de la maison de disques et tout de les records et tout donc c'est bien franchement ce qu'il faut c'est plus de revenus passifs la musique c'est vraiment beaucoup ça voilà et toi mon petit Max moi mois d'avril relativement calme donc ça va ça permet de gérer tout ce qui est familial de gérer pas mal de choses en amont mois de mai on enregistre un petit truc avec Windows avec Nathaniel Buis et tout les qui de Windows sûrement mais j'espère je croise les doigts il y aura le clip de Tazi mon groupe de métal qui sortira aussi et puis juin juillet août je tourne en moyenne pour l'instant à 9 dates par mois c'est trop bien mais oui et t'as le festage là avec Windows alors le festage c'est en octobre ah oui c'est en octobre ça a l'air cool ça ton truc prog ouais et franchement c'est pas trop bien de chez toi c'était à 2h 2h et demie de chez toi Jules le prog en boss ben ouais c'est dans la boss c'est quand c'est en octobre je sais plus le 21 me semble 21 ou 22 octobre je vais te checker ouais c'est en plus on passe en premier on passe à le festival commence à 16h il me semble on passe à 16h 15 ou 30 on ouvre le festival du samedi le 19 tu veux un an c'est quoi les samedis 19 octobre 19 octobre c'est ça ça doit être ça vas-y c'est un simple donc franchement ça serait cool ça serait cool de te voir grave pour Windows parce que je pense qu'on aura beaucoup de on aura de la nouvelle matière sur scène donc c'est chouette moi je viendrai pas pour vous voir je ferai juste l'after ouais t'arriveras juste à la fin du dernier morceau tu sais en général t'as toujours le mec qui est complètement torché il dit le morceau le quatrième morceau la balade là c'était top ah non non c'était un morceau ultra violent ah bah non il était plus loin dans le 7 26 et 27 octobre merci Nat c'est Lucas ah bah 26-27 je joue c'est marrant bravo je suis en tournée en mode montagne on est le samedi à 15h30 mais il dit tout il dit tout Nat il dit tout je serai pas là il est très très bien il est incroyable donc donc voilà ensuite vraiment hâte de sortir des trucs avec Windows parce que ça fait plaisir de retrouver un petit peu la famille mais en plus vous avez une grosse fanbase quand même dans tous les cas si elle est présente je vous en remercie mais ça fait très longtemps qu'on a pas sorti des choses et enfin très longtemps la dernière chose c'était le live la session live électrique from birth to quintessence donc le dernier album c'est 2017 ta coiffure et belle jupe ah ok il a retiré il a retiré le message de suite belle coiffure jules ok merci merci et il y a un S à la fin mais c'est pas grave mais non mais enfin vous avez une belle communauté en tout cas en tout cas les gens qui nous suivent sont là depuis très longtemps on est là merci Fabien et il reste donc c'est vraiment vraiment trop bien alors qu'on ne sait pas forcément grand chose et ça vraiment ça fait chaud au coeur de voir qu'à chaque fois qu'on publie ne serait-ce qu'une photo en mode voilà on arrive il y a beaucoup de commentaires il y a beaucoup de choses et c'est agréable de voir des gens qui nous suivent depuis très longtemps on va pas recommencer jules après alors la dernière vidéo c'était quoi c'était les les fonds virtuels les fonds ah oui il va remettre ses sourcils il va remettre ses sourcils jules merde non le groupe va ressusciter ok exactement tout à fait ah ça y est il est parti en tout cas très bon live c'était le premier live sur ma chaîne YouTube donc les amis c'était vraiment plaisir c'était vraiment cool merci beaucoup ces incroyables moments incroyables 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 c'était génial c'était génial et allez on a voulu voir on a voulu voir effectivement bref je pense que c'est la fin du petit live on a fait une petite heure et d'amis c'est chouette oh putain c'est à partir en couille les gars en tout cas si ça marche pour moi restez les mêmes ok allez le bisou rendez-vous Groovy Day la bise bon béret et profitez bien rage ah oui attends attends voilà refaire putain ça y est ça y est on est banis de YouTube le bisou les amis à bientôt bisous les copains merci à très vite bye j'enlève ça parce que quand même bisous 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 Merci.